BBA est heureux de vous présenter Start Me Up. Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Start Me Up. Je vous rappelle que dans cette émission, nous vous présentons tous les mois des entrepreneurs dont l'innovation est susceptible de faire pivoter notre secteur. Et ça sera le cas encore aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous faire découvrir une entreprise spécialisée dans la data au service de l'optimisation, de l'approvisionnement ou de la gestion de vos stocks. C'est un grand plaisir d'accueillir cette start-up parce qu'en réalité, ce n'est plus totalement une start-up. Mais son fondateur va vous expliquer pourquoi. Bonjour Manuel. Bonjour Fabien. Alors, l'entreprise VK, on se connaît depuis longtemps. Ça me fait très plaisir de vous recevoir ici. Et souvent, on m'a dit, oui, mais tu comprends VK, ce n'est plus vraiment une start-up, etc. Et moi, c'est un avis personnel, je trouve que votre histoire est assez unique. Et j'aimerais bien que vous m'en disiez un petit peu plus. Alors effectivement, on peut philosopher sur ce qu'est une start-up. Je dirais, ce n'est pas ça le vrai sujet, c'est la capacité à apporter une innovation forte de manière régulière sur un marché. Donc l'histoire de VK, en fait, c'est une spin-off d'un laboratoire de recherche à Lille qui a commencé à s'intéresser aux problématiques des grands distributeurs à l'époque. Et évidemment, le sujet de l'approvisionnement était un sujet, une épine dans le pied, je dirais, pour beaucoup de distributeurs sur lesquels ils souhaitaient pouvoir mieux profiter de leur data. Et donc, c'est comme ça que VK est née d'abord comme une entreprise qui faisait du conseil, ce qui nous a permis à l'équipe, en fait, de bien comprendre les enjeux métiers. Et ça, c'était en 2007, 2008. Donc effectivement, ça fait un petit temps. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que nos clients, ils auraient du mal à mettre en place eux-mêmes des solutions vraiment technologiques qui tirent partie de toute leur data. Et on a fait une première génération de logiciels qui étaient sur des bases de données Oracle, une solution on-premise. Et puis, à partir de 2017, on a fait le choix aussi de reconstituer toute notre technologie sur des technologies d'aujourd'hui. Donc, avec du cloud, avec des bases de données ultra rapides en mémoire, etc. Ce qui permet aujourd'hui d'avoir une solution ultra innovante qui tire partie de, à la fois, une très forte expérience, mais aussi des avancées technologiques les plus récentes. Donc, VK a eu deux vies, en fait. Une vie sortie universitaire, post-universitaire de 2007 à 2017, 2018. Et une nouvelle remise en œuvre, quelque part, avec le développement de vos savoir-faire actuels. Alors, on n'ose pas trop trop parler du terme d'intelligence artificielle. Je sais qu'entre nous, on avait dit, bon, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais bon, mieux maîtriser la data aujourd'hui, on sait que c'est clé dans la supply chain. Tout à fait. Mais alors, c'est quoi VK aujourd'hui, si moi, je suis un chargeur ou un distributeur ? Alors, VK, c'est une plateforme logicielle qui est disponible dans le cloud, sur laquelle, en tant qu'entreprise, vous allez charger vos données de transaction. Donc, nous, on va venir se brancher sur vos flux qui sont en sortie de RP. On ne va pas vous faire forcément développer des nouveaux flux. On est très pragmatique. On veut que ça aille vite. Donc, on va là où est la donnée aujourd'hui. Et puis, à partir de ces données qu'on va bien ranger, bien organiser, en fait, on va vous aider à faire des prévisions, que ce soit des prévisions d'activité pour les entrepôts, pour le transport, mais également de la prévision et du calcul de commandes pour alimenter, distribuer dans un certain nombre d'entrepôts, de centres de distribution, d'agences ou de magasins, de manière à ce que le stock soit là où la supply chain doit être bonne, au bon endroit, au bon moment, dans la bonne quantité, au moins de recours. Mais tout le monde peut travailler avec VEQA ? Alors, aujourd'hui, tout le monde peut travailler avec VEQA. On a étendu notre offre pour aller de la PME, qui fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, jusqu'au grand groupe international, le plus grand avec lequel on travaille, probablement Orange. Donc, on a une capacité, je dirais, de traiter des supply chains de toute taille, avec l'agilité qu'apporte la technologie cloud. D'accord. Et si on se projette un petit peu, donc c'est déjà une histoire assez étonnante, celle de VEQA, et on sait que les centres universitaires sont souvent actifs dans la création d'innovations majeures dans notre filière. Mais c'est quoi VEQA en 2025, 2030 ? Alors, VEQA, c'est un acteur qui a un énorme asset aujourd'hui. C'est une grosse expérience, je dirais, de mettre à disposition de gens qui sont dans le métier au quotidien une solution qui est très puissante en termes d'utilisation des données. Et donc, on a vocation à devenir à la fois un acteur majeur à travers notre réseau de vente à nous-mêmes par rapport au développement de nos ventes en Europe et plus largement, mais aussi à venir équiper un certain nombre d'outils avec une solution où il y a uniquement la motorisation, mais qui peut apporter beaucoup de valeur. D'ailleurs, c'est déjà disponible aujourd'hui dans des entreprises qui n'ont pas forcément la capacité de remettre à plat tout leur système d'information ou leurs ERP et qui veulent simplement injecter dans l'ERP un maximum de valeur le plus rapidement possible. Donc, VEKA a vraiment vocation à continuer, à éclairer, je dirais, le marché avec de l'innovation et de la technologie opérationnelle à grande échelle. D'accord. Et au niveau de la vie globale d'entreprise, levée de fonds, etc. ? Alors, évidemment, ça passe par du financement. Il y a différentes pistes qui sont en cours, évidemment, pour atteindre ce niveau de développement-là, mais on y travaille avec l'équipe actuellement. Et au niveau de l'échelle, l'Europe, le monde, comment ? On a une vocation mondiale depuis le début. L'étape qu'on cherche à construire maintenant, c'est justement à passer du fait d'être opérateur de supply chain déjà mondial, mais sur des sièges sociaux qui sont en Europe, à vendre notre solution dans le monde entier. C'est combien de personnes, VEKA, aujourd'hui ? C'est 40 personnes. 40 personnes. C'est clair. Je pense que nos auditeurs vont mieux comprendre un petit peu le rôle de VEKA et toujours cette nébuleuse autour des technologies dans notre univers. Il nous reste un moment clé dans cette émission, c'est de dire, mais qu'est-ce que nous, aux communautés supply chain, on peut faire pour vous aider, vous, entreprises pionnières et innovantes, dans ce secteur, parce que vous êtes au service d'une communauté métier, on peut faire quoi, Manuel, pour vous ? Alors, j'ai envie de dire à la communauté supply chain, vous avez aujourd'hui une opportunité immense qui est devant vous, qui est C-Data, peut-être le moyen de s'y mettre n'est pas forcément évident. Donc moi, je vous invite simplement à nous rencontrer, à échanger avec nous, pour qu'on puisse vous aider à évaluer l'opportunité. C'est une dizaine de questions, une dizaine de chiffres qui nous permettent de simuler quel peut être l'impact pour vous de passer à ce genre de technologie. Et puis aussi, peut-être, pour évaluer avec vous, si vous vous êtes prêts d'un point de vue données, d'un point de vue structure d'équipe. Aujourd'hui, la technologie est parfaitement mature, elle est robuste, elle est éprouvée. La communauté l'a à disposition, et évidemment, nous, on la propose, et on souhaite que vous puissiez la regarder et vous faire une opinion tout à fait éclairée sur ce que ça peut vous apporter dès aujourd'hui dans vos opérations. Merci beaucoup, Manuel, c'était extrêmement clair. J'étais très content de vous retrouver sur ce plateau. Je remercie, comme à chaque fois, les superbes équipes de production d'Agora Media. Et je vous donne rendez-vous dans deux mois pour la rencontre d'une nouvelle start-up innovante capable de faire pivoter nos secteurs. Dans un mois, vous retrouverez mon associé Hervé Lechain qui vous présentera une pépite, j'imagine, c'est sa grande spécialité. À très vite. BBA a été heureux de vous présenter Start Me Up. Sous-titrage Société Radio-Canada